bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant nous nous retrouvons en direct de saint pierre de rome où va se tenir le consistoire pour la création de nouveaux cardinaux ils seront vingt à recevoir la pourpre cardinaliste des mains du pape françois ce matin et nous allons vivre ce consistoire en direct avec le père voilà des nouveaux cardinaux que l'on voit entrer ici les anciens cardinaux aussi on rappelle que depuis jeudi ils sont réunis tous les cardinaux à rome autour du pape pour travailler dans un consistoire extraordinaire deux jours de travail jeudi et vendredi sur notamment les questions de la réforme de la curie romaine alors on a vu il y a quelques instants des images très touchantes que l'on avait déjà vu l'année dernière lors du premier consistoire du pape françois c'est le pape émérite benoît xvi qui a été invité par françois à se joindre à ce consistoire et qui comme l'an dernier est venu et on l'a vu salué par plusieurs cardinaux il va il va participer c'est un signe de la collégialité de ce collège des cardinaux de nîmes et de singe et que benoît xvi sorte de sa de sa retraite de sa réserve moment important donc avec 20 nouveaux cardinaux qui vont rejoindre le collège cardinalis une quinzaine d'entre eux âgés de moins de 80 ans sera donc et bien composé des lecteurs en cas de conclave après le consistoire de ce matin le collège des cardinaux contrat donc au total 227 membres dont 125 cardinaux électeurs alors c'est un peu au dessus de ce qui est normalement prévu puisqu'il y a un plafond du du nombre des cardinaux fixé par paul 6 en théorie à 120 mais la pyramide des âges fait que très rapidement on va revenir à 120 puisque beaucoup d'entre eux vont passer les 80 ans dans les les jours et semaines qui viennent on dit aussi plusieurs plusieurs sources disent que le pape françois envisagerait d'augmenter ce nombre fixé à 120 de cardinaux électeurs peut-être jusqu'à 140 ou 150 pour que ce collège représente mieux l'universalité la diversité de l'église permet de singer c'est parce que les choses ont beaucoup changé depuis les années 60 qu'il faut faire droit à cette diversité à fin de conserver un climat de recueillement et d'orations sommes invitados à recevoir à l'ingresso de la procession et del santo padre evitando los aplausos dans quelques instants comment présente une église diocésaine ou qu'elle soit représente évidemment une part de la totalité de l'église du christ donc il n'y a pas de raison qui ne soit pas représenté je pense que c'est ça la nouveauté si le pape augmente pourquoi pas ça on voit bien qu'il y a des des régions du monde aujourd'hui où le voyage est facile alors le choix en tout cas du pape dans ses nouveaux cardinaux nous dit aussi des choses de sa vision de l'église on peut penser à la création de cardinaux dans des pays qui n'en ont jamais eu dans l'histoire de l'église et peut être celui qui frappe le plus le grand public c'est le cardinal qui nous vient des îles tonga c'est tout petit les îles tonga 15 000 catholiques seulement et désormais un cardinal et il a répondu à nos confrères de l'agence immédiat et bien oui je pense que le pape a voulu nous dire ainsi que il voulait donner une place y compris à ce qui est petit dans l'église oui parce que c'était c'était une manifestation très claire de j'allais dire de la paternité du saint père de son amour de toute l'église et donc n'excluant personne et en même temps on imagine que pour cette île pour les habitants c'est une grande fête parce que bien sûr il n'y a que 15 000 catholiques mais c'est toute l'île qui se sent représentés qui se sent reconnus j'allais dire au niveau universel donc c'est extrêmement important voilà et puis il y a d'autres qui ont un cardinal pour la première fois c'est le cas du cap vert du panama ou de la birmanie un seul cardinal de curie il est temps de le dire puisque c'est en plus un français dominique mamberti longtemps secrétaire pour les relations avec les états en quelque sorte ministre des affaires étrangères ici au vatican et désormais préfet du tribunal suprême de la signature apostolique donc de toutes les questions juridiques de l'état du vatican vous voyez la procession d'entrée qui remonte la nef de la basilique vaticane le pape va se recueillir quelques instants devant la confession de saint pierre et puis il introduira ce ce rite du consistoire qui a changé en 2012 jusque là les insignes des cardinaux leur étaient remis au cours de la messe et c'est le pape benoît xvi qui a souhaité séparer ces deux moments alors c'est tout de même un rituel permet de singer il y a une lecture de la parole un commentaire mais benoît xvi disais je ne veux pas qu'on puisse croire qu'il s'agit d'une consécration quand on est fait cardinal donc c'est pas pendant la messe en effet être cardinal c'est recevoir un titre c'est une dignité et du coup c'est une mission mais ce n'est pas un sacrement donc le fait de qu'il y ait comme deux temps aujourd'hui et demain où les nouveaux cardinaux seront invités à concélébrer avec le saint père manifeste bien que voilà il s'agit d'une mission supplémentaire donnée à des évêques territoriaux mais c'est pas évidemment une ordination de plus façon il n'y en a pas d'autres voilà alors c'était un attendu le pape françois vient saluer le pape émérite benoît xvi venu à son invitation qui a pris place à côté du patriarche raille patriarche des maronites alors c'est le premier des cardinaux créés ce matin le français dominique mamberti qui au nom de tous les autres va s'adresser au saint père au tout début de ce consistoire et puis nous entendrons la lecture le commentaire quand on fera le pape et puis ensuite suivront la formule de création des nouveaux cardinaux proclamés solennellement la profession de foi le serment d'être fidèle au pape pape et à ses successeurs et puis chaque nouveau cardinal s'approchera du pape et s'agenouillera devant lui pour recevoir la barrette l'anneau cardinalis et puis son son titre de cardinal symboliquement les les cardinaux reçoivent un titre ou une diaconie du diocèse de rome ou de ses environs c'est pour manifester à quel point ils sont associés à la mission du pape père médecin g oui c'est pour rappeler le fait historique que les cardinaux étaient auparavant les curés de la ville de rome et donc symboliquement ils reçoivent ce titre pour manifester qu'ils participent à la mission de l'évêque de rome le pape et donc Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Frère très chère, je vous invite maintenant devant le peuple de Dieu à professer la foi dans le Dieu unique et trinitaire et votre fidélité ainsi envers la Sainte Église romaine. La Sainte Église romaine, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos, tercia die resurexita mortuis, ascendit ad cielos, sedet ad exteram Dei Patris Omnipotentis, inde venturus est, judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Eternam. Amen. Ego, Dominicus, Sancte Romane, Ecclesie Cardinalis Mamberti, Promitto et Iuro, me abacora deinceps, quam juvixero, fiderem Cristo eiusque Evangelio, adque obedientem Beato Petro, Sancteque Apostolice Romane Ecclesie, axummo Pontifici Francisco, eiusque Successoribus Canonice Legitimeque Electis, constanter fore, communionem cum Ecclesia Cattolica, sive verbis a me prolatis, sive mea agendireazione, me semper servaturum, nun sia vel secreta omnia, quae mici concredita sint, numquam in Ecclesiae d'amnum, velde decus esse e vulgaturum, magna denique cum diligencia et fidelitate onera explerere, quibus teneor erga Ecclesiam, in quam ad meum servicium exercendum, secundum iuris prescripta vocatus sum, ita medeus omnipotens adiuvet. Chaque nouveau cardinal vient de jurer fidélité et obéissance au Saint-Père, et désormais le Saint-Père appelle la bédiction de Dieu sur l'ornement qu'il va leur remettre, en leur remettant la barrette. A la gloire du Dieu Tout-Puissant et avec l'aide des Saints Apôtres, recevez cette barrette rouge comme signe de la dignité cardinalis, signe que vous devez être prêts à vous battre avec force jusqu'à l'effusion du sang pour la croissance de la foi chrétienne, pour la paix et pour la tranquillité du peuple de Dieu, ainsi que pour la liberté et la diffusion de toute l'Église romaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà le premier par ordre de nomination a passé devant le pape, C'est le français Dominique Mamberti qui vient de recevoir le titre de cardinal diacre de Santo Spirito in Satia. Lui succède Manuel José Macario. Sous-titrage ST' 501 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 La bienheureuse Emile de Villeneuve est née en France à Toulouse en 1811 à Castres. Elle a fondé la Congrégation des Sœurs de l'Immac et des Conceptions pour l'éducation des enfants, et particulièrement des enfants pauvres, des malades, et pour les missions en terre lointaine. Elle est morte du choléra le 2 octobre 1854, et elle fut béatifiée par le pape Benoît XVI en 2009. La bienheureuse Marie Alphonsine Gattas est née à Jéusalem en 1843, et que 15 ans plus tard, elle a fondé la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. menant une intense apostolat en faveur des jeunes et des mères chrétiennes, avec une proximité spirituelle proche avec la Mère de Dieu. Elle a fondé les Congrégations des Sœurs de Saint-Rosain de Jérusalem, à laquelle elle appartenait. Elle est morte en 1927, et fut béatifiée par le pape Benoît XVI en 2009. La bienheureuse Marie de Joseph crucifiée est née à côté d'Ablain, un village haut de Galilée, non loin de Nazareth, en 1846, de parents arabes. Elle fut baptisée dans l'église catholique Melkite. Après sa jeunesse menée avec beaucoup de difficultés, elle a assisté à un phénomène mystique extraordinaire. En France, elle entre au Carmel de Pau. Pour la fondation de Nouveau Carmel, elle fut envoyée en Inde, et puis à Bethléem, où elle est morte en 1878. Elle fut béatifiée par le pape Saint-Jean-Paul II en 1983. Te ergo, Beatissime Pater, enix erogo, uta Dei Gloriam Tociusque Ecclesiae Bonum, apostolica auctoritate, celestes honores predictis beatis decernas, et se tibi placuerit die statuath quibus ille sanctorum catalogo solemniter ad scribanture. Deontale. Sous-titrage ST' 501 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 Amen ... 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